Au niveau de la FCPE, on traite effectivement de la question de l'éducation à la sexualité. C'est une question qui interroge beaucoup de parents et pour laquelle il faut apporter des réponses. On a différents aspects. Le premier, c'est que ça concerne tous les enfants dès le plus jeune âge. C'est vraiment important que les enfants, dès le plus jeune âge, puissent avoir conscience de leur propre corps, des limites de leur propre corps. Et puissent aussi dire non et donner leur consentement à certaines actions, comme donner la main, dessiner dans le dos. Ce sont des choses qui sont importantes en termes d'éducation à la sexualité dès le premier âge. Parce que ça va leur permettre, dès la maternelle, de pouvoir poser des limites et d'avoir conscience eux-mêmes de leur corps. Ensuite, quand les enfants grandissent, bien entendu, il y a des questions qui vont se poser en termes de modification de leur corps, qui sont importantes aussi et qui vont devoir être abordées dès le primaire. On sait qu'aujourd'hui, à peu près 20% des filles sont réglés entre le CM1 et CM2. Donc c'est important d'aborder ces questions aussi de modification de leur corps dès l'école primaire, qu'ils puissent nommer les parties de leur corps, qu'ils puissent les connaître, et d'avoir une éducation à la fois leur bien-être et le respect de leur propre corps. On sait en particulier qu'à l'intérieur des familles, parfois, c'est des sujets tabous, voire, c'est des sujets à la fois tabous et on sait qu'on a 10% des enfants qui sont quand même victimes d'inceste. Donc c'est fondamental qu'ils puissent connaître les règles, connaître le fait d'avoir des limites à poser aux adultes qui sont en face et de pouvoir s'exprimer si jamais il y a des enfants abusés. Alors la FCPE dispose d'outils en interne déjà pour sensibiliser ses propres parents d'élèves, donc élus dans les différents conseils locaux, qui passent par des communiqués de presse. Alors soit on le fait nous-mêmes ou avec d'autres partenaires, par exemple le collectif Éducation contre les LGBTphobies en milieu scolaire. On a notre propre revue, la revue des parents, où là c'est vraiment un vecteur de sensibilisation important pour passer des messages auprès de nos parents, mais auprès aussi de partenaires extérieurs, que ce soit institutions ou associations. Les besoins qu'on aurait, alors déjà, je pense qu'il y a beaucoup de manque aussi dans les établissements scolaires, notamment des leviers à émettre et puis à mettre en valeur notamment des partenaires associatifs qui ont des difficultés à intervenir au sein des établissements scolaires, des associations ou d'autres partenaires, peut-être avec des réticences aussi de direction d'établissement ou de direction académique. Donc je pense qu'il y a besoin aussi d'accompagner, nous, parents d'élèves, à ce qu'il y ait de l'expertise, des associations qui puissent intervenir et là, il y a des manques aussi à ce niveau-là. Une première difficulté majeure que nous rencontrons en tant que parents, c'est déjà de voir les textes prévus s'appliquer. Quand on sait que 20% des élèves seulement disposent de ces cours d'éducation à la sexualité, donc on va dire du premier degré jusqu'en fin de sortie scolaire, c'est un petit peu court pour arriver à traiter toutes ces situations qui peuvent être extrêmement dangereuses puisque la question de la non-stigmatisation de tout ce qui n'est pas hétéronormé relève aussi de quelque chose de l'ordre du trouble à l'ordre public ou pas. On sait que la sexualité est quelque chose qui les renvoie à forcément une intimité de soi-même extrême. Donc tous les gens ne sont pas très à l'aise avec et les enfants ne sont pas plus idiots que d'autres et le ressentent. Donc à partir du moment où effectivement il y a une gêne, une difficulté déjà intrafamiliale, c'est aussi bien qu'un enfant puisse trouver et chercher peut-être des réponses à côté. C'est ce qui n'est pas souhaité à certains endroits par des parents, mais nous à la FCPE, nous sommes aussi là pour montrer un cap par rapport à tout ça, pour accompagner les évolutions de société et c'est là où ça peut nous placer en difficulté parce que dans la sexualité, il y a des choses beaucoup plus fortes qui sont derrière, type la transmission d'un nom, la descendance d'une famille, d'une lignée. On se pose question quand on sait que est-ce que l'hétéronorme a vraiment du sens aujourd'hui dans notre surpopulation mondiale. Donc voilà, je le répète, la difficulté, c'est la non-stigmatisation sous ce qui n'est pas hétéronormé. L'autre difficulté qu'on a, c'est qu'on n'a pas les adultes en définitive dans les établissements pour vraiment s'occuper de ces questions-là et ce n'est pas pour rien que seulement 20% des élèves peuvent en bénéficier puisque une séance, ça ne doit pas se faire par un adulte seul, ça doit se faire par deux, trois adultes, infirmières, professeurs divers et variés, des gens qui sont formés pour ne pas expliquer n'importe quoi aux élèves. Parce que les premières questions qui fusent, elles sont en général très crues. Il y avait Sonia Princes sur France Inter qui avait fait une chronique qui disait les choses de manière extrêmement crue et réaliste, à savoir que la première question posée par un élève en quatrième, c'est « Madame, qu'est-ce que c'est qu'une fellation ? » Voilà.